La conférence internationale placée sous le thème « Sortir des bidonvilles », un défi mondial pour 2020, s'est ouverte lundi à Rabat. Cet événement réunit le top 20 des pays les plus performants dans la mise en œuvre des politiques d'habitat et de résorption des bidonvilles. Je considère la politique marocaine en matière de réduction des bidonvilles comme étant positive, car c'est une approche cohérente vis-à-vis de la problématique de l'habitat insalubre. Et c'est pour cela que le Maroc a été capable de réduire plus de la moitié des bidonvilles. Le Maroc est probablement le pays qui a réussi à réduire une plus grande partie de la population urbaine vivant dans les bidonvilles. Cette conférence permettra d'échanger les expériences réussies en matière de lutte contre les bidonvilles, notamment celle du Maroc, dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Cette coopération et cette vision royale, elle est unique dans la mesure qu'elle est basée sur des instruments novateurs. Des instruments novateurs en termes de financement de projets, de développement économique. C'est là la priorité aujourd'hui, n'est-ce pas, du Maroc dans cette action de lutte contre l'habitat insalubre et contre les bidonvilles. Il s'agit d'une stratégie intégrée qui a dit développement économique, promotion de la croissance, création d'emplois et politique de logement. L'expérience marocaine en matière de réduction des bidonvilles est classée parmi les plus performantes par l'ONU. Comme la plupart des pays du Sud, le Maroc est appelé à redoubler d'efforts. Nous voulons également, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, faire profiter des pays africains, notamment amis, de l'expérience marocaine. Et j'aimerais dire en cela que déjà cela se fait, puisque des entreprises privées importantes sont en train de s'installer dans les pays africains pour faire bénéficier ces pays de l'expérience du Maroc en matière d'habitat social et en matière de construction de logements. La population des bidonvilles dans le monde devrait atteindre les 2 milliards d'ici 2030. S'en sortir est désormais un défi pressant, notamment pour les pays du Sud.